Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons retoucher cette libellule et où nous allons apprendre à guider le regard du spectateur. C'est parti ! Comme vous pouvez le constater, il y a un gros travail au niveau de la colorimétrie qui a été effectué sur cette photographie, notamment au niveau de la balance des blancs puisque j'ai ici refroidi énormément l'ambiance tout en gardant ici des couleurs dorées sur les ailes du sujet. C'est ce que nous allons voir en premier et dans la deuxième partie, nous allons voir comment guider le regard du spectateur en allant ici renforcer certaines zones lumineuses grâce à un travail local. C'est parti ! Je vais ici désactiver moi avant après. Je vais faire réapparaître ici ma colonne de droite avec mes développements et je vais donc repartir de zéro. La première chose que nous allons faire va être de retravailler la colorimétrie puisque vous constatez ici que l'ambiance est peut-être un petit peu trop dorée et surtout je voudrais avoir ici un contraste chaud-froid entre le fond que je vais refroidir tout en gardant ici ces éclats lumineux qui sont très dorés sur les ailes du sujet et qui sont très très belles. Donc c'est quelque chose que je veux conserver mais je veux jouer sur un contraste chaud-froid en allant refroidir ici mon fond. Alors comment faire ça ? Ça va être très simple. Nous allons passer ici par la température et je vais donc aller refroidir l'ensemble de ma photographie en utilisant ici l'outil pipette, le sélecteur de balance des blancs. Alors c'est également le raccourci W. Donc je vais le sélectionner. Je vais maintenant aller indiquer à Lightroom que la partie la plus lumineuse de mon fond va être un blanc, un vrai blanc. Vous voyez ici que le blanc est un petit peu trop orangé et que si je viens maintenant cliquer, vous voyez que ça m'a automatiquement refroidi mon ambiance. Alors ici c'est intéressant, le résultat est intéressant, c'est plus ou moins ce que je veux faire mais vous voyez que le problème c'est que ça m'a refroidi également mon sujet et que nous avons perdu un peu cette ambiance très dorée qui était sur le sujet. Alors pour compenser ça, nous allons ici retravailler très localement notre sujet avec un outil de pinceau de retouche et nous allons donc sélectionner uniquement les parties qui nous intéressent et nous allons uniquement augmenter la température. C'est-à-dire que nous avons refroidi la température sur l'ensemble de la photo mais nous allons maintenant remettre de la température, réchauffer la température mais uniquement sur le sujet afin d'avoir ce contraste chaud-froid très intéressant. Donc je vais ici augmenter ma température. On va déjà voir ce que cela va donner avec une température par exemple boostée à plus 20. et je vais maintenant venir dessiner sur mon sujet et vous voyez que ça a tendance à nous réchauffer nos couleurs ce qui est particulièrement intéressant. Alors je vais ici faire une sélection assez précise de mon sujet afin d'avoir quelque chose de net. Donc je ne vais pas ici le filmer entièrement dans ce tutoriel parce que ça va prendre un petit peu de temps. Je veux vraiment ici être très précis. Vous voyez que si je viens appuyer sur la touche haut on peut voir ici la sélection qui a été faite. Donc je vais ici couper la vidéo afin d'aller faire un petit peu de ce travail de manière très précise sur les pattes et je vous retrouve juste après. Donc voilà, ma sélection est terminée. Comme vous pouvez le constater, j'ai été ici vraiment dans le détail dans ce genre de situation. Prenez vraiment le temps de peaufiner votre sélection et c'est notamment ici que des tablettes graphiques vont être très utiles parce qu'elles vont vous permettre d'être beaucoup plus précis que la souris. Alors ici, j'ai également intégré, comme vous pouvez le constater, le petit support sur lequel se trouvait la libellule parce que dans la logique de la lumière, ce ne serait pas normal ici d'augmenter la température du sujet et de garder ici une température qui est beaucoup plus froide. Donc faites très attention à ce genre de détails. N'hésitez pas à prolonger vos développements locaux sur les supports sur lesquels se trouvent vos sujets et à vraiment analyser votre photo en profondeur et surtout ne pas oublier ce genre de détails. Donc si je vous fais un avant-après du pinceau de retour, vous voyez que j'ai ici très légèrement redoré mon sujet. Donc c'est particulièrement intéressant. On pourrait peut-être aller un tout petit peu plus loin pour avoir une ambiance un petit peu plus dorée. Je vais également diminuer un tout petit peu l'exposition, notamment les noirs qui se trouvent sur mon sujet parce que je trouve qu'on n'est pas ici sur une vraie photographie en nombre chinoise. Donc je vais ici diminuer un tout petit peu mes noirs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil. Alors j'aime bien quand même garder un petit peu le détail, notamment ici on voit un tout petit peu l'œil du sujet, donc c'est particulièrement intéressant. Donc je vais peut-être partir sur une valeur de moins 10 au niveau des noirs et surtout je vais augmenter les hautes lumières afin de rajouter vraiment le côté brillant à mes ailes. Alors vous voyez ici que si je le pousse trop, ça va être un petit peu trop violent. Mais si je l'augmente par exemple sur une valeur de 20%, ça va vraiment me rajouter un petit peu d'éclat et cet effet diamanté sur les ailes qui est particulièrement intéressant. Et de la même manière, on pourrait ici aller booster un tout petit peu les blancs pour rajouter encore plus de brillant et de luminosité sur certaines parties. Donc je vais dézoomer et je vous montre un autre avant-après. Vous voyez la différence qui est particulièrement intéressant ici sur le sujet. On a vraiment récupéré ici cette ambiance très dorée sur les ailes. Donc maintenant que la retouche de mon sujet est terminée, je vais retravailler à nouveau un petit peu le fond parce que je trouve qu'on a quand même un fond qui est peut-être un petit peu grisate, un petit peu trop désaturé. Ça manque un peu de couleur et notamment du bleu qui va parfaitement contraster avec l'orange qui se trouve ici. Alors on pourrait une nouvelle fois diminuer la température, mais je ne veux pas que cela impacte sur mon sujet, sur la retouche que nous venons de faire. Donc je vais appuyer ici sur CTRL-Z afin d'annuler et je vais surtout aller dans le virage partiel. Je vais maintenant modifier la couleur des ombres de mon virage partiel pour aller chercher une teinte beaucoup plus bleutée. Vous allez voir que le résultat va être que notre fond va être maintenant teinté beaucoup de bleu, mais que cela ne va pas trop impacter notre sujet qui se trouve notamment ici au niveau des ailes dans les hautes lumières. Alors ici bien évidemment la saturation est beaucoup trop importante, le bleu est beaucoup trop important, donc je vais diminuer un tout petit peu ma saturation et peut-être partir sur une valeur de 17 ou 18%. Et si je vous fais un avant-après, vous allez voir le résultat. Vous voyez qu'on a teinté beaucoup plus notre fond de bleu, ce qui est beaucoup plus intéressant pour avoir ce contraste chaud-froid que je voulais avoir au départ. Donc maintenant que l'ambiance colorimétrique est posée et que nous sommes satisfaits du contraste chaud-froid que nous avons obtenu, je vais maintenant aller retravailler très localement l'exposition pour mettre notamment en avant ici la lumière qui se trouve en haut à gauche et qui va me permettre de donner vraiment un sens de lecture à ma photographie et de comprendre de manière directe que la lumière vient vraiment de cet endroit et qu'elle va taper notre sujet. Et pour faire ça, je vais utiliser aujourd'hui un filtre gradué que je vais placer maintenant dans le sens de la lumière. Donc comme je l'ai dit, la lumière vient de en haut à gauche pour aller en bas à droite et je vais donc reproduire, amplifier cette lumière en prenant un filtre dégradé qui va justement suivre cette direction. Vous voyez que j'ai tiré ici un filtre dégradé qui part de en haut à gauche et qui va aller vers le bas, en bas à droite pardon. Donc je vais placer mon filtre dégradé afin qu'il vienne un petit peu manger ici sur mon sujet puisque je veux que ce soit quelque chose d'assez naturel et je vais maintenant aller augmenter très largement les hautes lumières et vous voyez qu'on va déboucher complètement ici le bord de notre image et surtout qu'on va renforcer la lumière ce qui donc va produire un effet d'allo lumineux qui va venir taper sur notre sujet. Donc je vais renforcer ça également en augmentant ici les ombres et vous voyez que maintenant ce sont les parties les plus éclairées de ma lumière qui vont être renforcées une nouvelle fois. Alors on va essayer de compenser un petit peu la surexposition qu'on a notamment au niveau des ombres et des noirs pour avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus naturel. Donc on va ici diminuer un tout petit peu les noirs mais surtout je pense les ombres pour récupérer un petit peu cette surexposition. Et si je vous fais un avant après, et bien vous voyez qu'on a vraiment renforcé cette zone-là. Alors on pourrait peut-être aller un tout petit peu plus loin en augmentant l'exposition et également les blancs pour avoir vraiment quelque chose de très lumineux comme si on avait un flash, un spot lumineux qui venait éclairer notre sujet. Et la deuxième chose que je vais faire va être de casser un petit peu la saturation de cette couleur qui est actuellement peut-être un petit peu trop bleutée alors que moi je voudrais avoir une ambiance lumineuse peut-être un petit peu plus neutre. Donc ici on pourrait aller augmenter un tout petit peu la température. Vous voyez que ça va nous provoquer une ambiance lumineuse un petit peu trop dorée. Donc ici je vais, pardon, je vais ici annuler ma température et je vais tout simplement diminuer un tout petit peu ma saturation pour avoir une couleur qui soit un petit peu plus blanche qui va avoir un côté un petit peu plus divin on va dire qui est, je trouve, plus intéressant que la lumière un petit peu trop froide et un petit peu trop bleutée que nous avions au début. Et vous voyez que ce simple filtre dégradé, alors la différence est très subtile mais c'est ce qui selon moi fait un petit peu la différence parce que ça permet de rajouter un sens de lecture, ça permet de rajouter de la profondeur à notre image. Ici vous voyez qu'on a une lumière qui est assez plate, assez lisse tandis qu'ici nous avons rajouté de la lumière beaucoup plus intéressante qu'on pourrait également renforcer en rajoutant ici peut-être de la clarté. Vous voyez que ça va encore une fois nous éclaircir notre lumière. Donc la retouche de cette photo est quasiment terminée. on a bien obtenu le résultat que nous voulions avoir dès le début. Et je vais maintenant aller peaufiner un petit peu les détails notamment aller diminuer ici le bruit numérique puisque je trouve qu'on a quand même pas mal de bruit numérique qui a été recréé à cause de notre retouche. Donc je vais aller essayer de lisser un petit peu plus ça tout en gardant du détail sur mon sujet. Pour faire ça je vais utiliser ici un preset qui fait partie de mon pack de 50 presets qui va me permettre de supprimer très rapidement le bruit numérique qui se trouve juste ici. Donc je vais utiliser le preset qui s'appelle réduire le bruit numérique de valeur très forte. Et vous voyez que maintenant en l'ayant appliqué on a complètement lissé le bruit numérique de notre fond très très rapidement en un seul clic. mais nous avons gardé quand même du détail très important sur notre sujet. Alors si ce pack de presets vous intéresse je vous mettrai en dessous de cette vidéo dans la description un lien pour y accéder. Vous pouvez également cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Donc voilà la retouche est maintenant terminée. Donc je vais vous montrer un dernier avant après afin de voir le résultat final. Et donc vous pouvez constater que très rapidement nous avons changé l'ambiance colorimétrique de notre photographie afin de créer un effet un contraste chaud-froid qui est particulièrement intéressant. Et surtout nous avons donné amplifié le sens de lecture à notre photographie en venant ici renforcer notre rayon de lumière. Donc voilà n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur cette retouche là. Est-ce que vous auriez retouché cette photographie de la même manière ? Votre avis m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me laisser un message. Et comme d'habitude vous avez la possibilité de vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite. Il vous suffit de cliquer sur la vignette qui vient d'apparaître à l'écran et vous serez automatiquement redirigé vers des vidéos qui vont vous permettre d'apprendre les bases du logiciel Lightroom. Voilà c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut tout le monde !